C'est un phénomène très présent encore, sur lequel on est pleinement mobilisés. Quand on parle de violences faites aux femmes, c'est des violences qui sont physiques, sexuelles, économiques, administratives, dans la vie réelle, mais aussi sur Internet, c'est important de l'avoir à l'esprit. On a sur le phénomène des violences faites aux femmes une multiplication des processus de libération de la parole, qui conduit forcément à une augmentation des signalements, mais ce qui veut dire que le tabou se dissipe progressivement. Il se passe rarement une journée sans qu'on intervienne, sans qu'on ouvre une procédure judiciaire, pour des problématiques de violences conjugales ou de violences intrafamiliales. Dans la police, c'est toute une chaîne d'action, du policier sur le terrain, en passant par l'enquêteur. Ensuite, on a aussi des psychologues, des intervenantes sociales, pour prendre en charge les victimes sur toute la durée. Après, c'est des actions très concrètes. Par exemple, on a des QR codes qu'on peut donner aux victimes discrètement lors d'une intervention, pour avoir accès à de l'information qui peuvent les sauver. C'est aussi des kits hygiène, des bons de taxi pour accompagner les victimes après les avoir pris en charge. Il faut aussi s'adresser à toute la société, et pas uniquement aux victimes, pour sensibiliser tout le monde à la problématique des violences faites aux femmes. Ne pas attendre, agir dès les premiers signes, signaler en appelant le 17, en allant au commissariat. Et vous pouvez aussi faire un signalement en ligne sur la plateforme nationale Arrêtons les violences, donc la PNAV, qui c'est un chat avec des policiers, qui permet de signaler en direct des situations de violence, en tant que victime, mais aussi en tant que témoin. Ayez confiance en votre police, ayez confiance en nous, n'hésitez pas à nous solliciter. Tous les jours, on accompagne, on soutient des femmes pour faire tout ce que l'on peut pour les aider à sortir de la violence. Sous-titrage ST' 501